Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFBE. Il est temps d'attaquer les champs de fleurs de Cleves ou de Cleve, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, ce n'est pas grave, on s'en fout littéralement. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour. Allez, c'est parti ! Vous savez, en temps normal, les fleurs de ce champ sont de toutes les couleurs. On dirait pas maintenant, mais c'est vraiment un très bel endroit. Vraiment ? Quel dommage ! J'aimerais tellement les voir. Je me fais des idées où les fleurs de ce monde n'ont pas beaucoup d'odeurs, non plus. Non, tu as raison, les couleurs influencent fortement nos accents, après tout. Bon sang, faites que les couleurs reviennent vite. C'est peut-être un peu difficile à croire, mais je comprends votre situation. Votre périple n'a pas dû être de tout repos. Mademoiselle Swan, nous vous sommes extrêmement reconnaissants de croire en notre histoire, qui, pour beaucoup, peut paraître très fantaisiste. À vrai dire, accorder ma confiance aussi facilement ne me ressemble pas. Mais je ne trouve pas une seule bonne raison de douter de votre honnêteté. Elle me plaît, cette princesse. Cette confiance est le signe qu'elle a été bien élevée. Daisy ! Ne parle pas d'une personne de façon aussi familière. Oh, c'est vrai, tu as raison. Désolé. Ce n'est pas grave. Mademoiselle Swan, ce serait un honneur si nous pouvions compter sur votre soutien pour rendre à ce monde ces couleurs. Voir ces lits de fleurs dépouillées de leur éclame cause grande peine. Ce n'est certes pas le plus beau des paysages. Mais, cela étant dit, je ne suis pas sûr que la situation actuelle soit si mauvaise pour nous, en fin de compte. Ah ? Vraiment ? Vous ne pensez quand même pas que ça devrait rester ainsi ? Poppy, toi qui es originaire de couleurs, tu dois très simplement savoir ce que j'entends par là, n'est-ce pas ? Il semble qu'il y ait des choses que le sap l'étranger comme nous ignore. Oui. Je comprends ce que vous voulez dire, Princesse Swan, mais... Appelle-moi juste Swan, je s'en prie. Nous sommes entre nous. Ses formalités sont inutiles. Oh, euh, d'accord. Je vais parler comme d'habitude, alors ? Je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est pas pour autant le monde dont je rêve. J'aimerais bien... J'aimais bien notre royaume quand il avait toutes ses couleurs, avant que ce fantôme n'arrive. Ce monde est constitué d'une multitude de couleurs. Des couleurs vives, so pretty. Des couleurs vives, so pretty. Ou couleurs sombres, so cool. Enfin, c'est comme ça que je... Ah, décidément. Enfin, c'est comme ça que c'est censé être, non ? Je comprends tout à fait ce que tu ressens, Poppy. On ne peut pas priver le monde de certaines de ses caractéristiques juste comme ça. Sans quoi ce monde n'est plus complet. Que fais-tu de la haine ou de la cruauté ? Ne pouvez-vous pas nous en... Ne pouvons-nous pas nous en passer ? Non. Même ces choses-là doivent rester. Je dois reconnaître, Fina, que tu es droite et que tu ne manques pas de volonté. Mais il faut que tu saches. Non, tout bien réfléchi, ce n'est pas le moment. Ouah, Fina, tu penses vraiment que le monde a besoin de ses émotions négatives ? Absolument. Même le plus cruel des hommes peut devenir bon si on lui offre la chance. J'en ai fait l'expérience. C'est pour ça que toute chose a son importance. Et fassé quelque chose, ce serait lui enlever la possibilité de s'améliorer. Oui. Tu sais quoi, Fina ? Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontrée. Je te ferai bien un gros bisou, là, tout de suite. Quoi ? Arrête ! Une seconde ! Je sais bien que j'ai la charme fou, mais quand même ! Fina, vacu par les bisous. Je te suis désolé, papy. Désolé d'être aussi attirante. D'accord. Je vais me t'en dire tranquille. Pas de bisous. Nous y voilà ! C'est les fleurs à partir desquelles on peut fabriquer de la pâture. Regardez un peu. What ? Sa couleur est revenue ? Comment tu fais ça ? Ah ? Vous voulez faire aussi, non ? C'est pas comme si sa couleur était vraiment partie. Elle a raison. Si on touche, si on les touche, elles semblent regagner temporairement leur coloris d'origine. Oh, voilà donc ce qui explique qu'on puisse les utiliser comme matières premières. Ces fleurs, elles sont toutes si jolies. Tu trouves aussi Fina ? Tu vois Swan ? Regarde comme elles sont belles ! Tu penses encore qu'on n'a pas besoin de couleurs ? Je les trouve magnifiques, certes. Et pourtant, si perdre leur couleur permet aux gens d'avoir un cœur en or, je pense que c'est un faible prix à payer. Je ne comprends pas. Quel rapport entre perdre les couleurs et la bonté des gens ? Il y a bel et bien un rapport. Bien puisque tu ne peux l'imaginer. Dis Poppy, tu comprends ce que voulait dire Swan, par là ? Oh oui. Oui, je comprends très bien, ma'am. Tu peux m'expliquer ? Tu peux nous expliquer ? Merci, c'est un groupe, quoi. Je voudrais bien, mais je ne saurais pas comment... Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, tu sais. Mais je pense que si vous restez suffisamment longtemps ici, vous comprendrez. Vraiment ? Mais peut-être que vous n'aurez pas la même opinion que moi. Euh, je ne sais pas. Hein ? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ah, euh, désolé. Je t'inquiète avec mes histoires bizarres. Mais ne t'en fais pas. Je suis sûr que tu iras bien pour toi, Fina. C'est le sentiment que j'ai. Euh, ok. Si on utilise les plantes sauvages qui poussent par ici comme piquements, ça donne une magnifique couleur verte. Je dois vraiment beaucoup aimer ces couleurs pour faire tout ce chemin jusqu'ici rien que pour cueillir ces plantes. Ouh, oui. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Tu veux vraiment le dessiner, hein, Poppy ? Et comment ? Tant que je peux dessiner, je suis contente. Si je pouvais rendre tout le monde heureux avec mes dessins, je serais comblé. Oh, tu étais presque, Roca. Ce n'est pas Swan, c'est Swan, d'accord ? Allez, essaie encore ! Swan. 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 Ce n'est pas gagné. Je crois que Roca aime bien Swan. Je suis heureuse de l'entendre. Monsieur Attachelle, moi aussi. Je suis content de voir que vous vous entendez déjà bien. Fina ? Il y a quelque chose dont j'irais même de te parler avant que nous n'arrivions au château. Si je ne me trompe pas, tu as décidé de rendre ce monde ses couleurs. Moi, en revanche, j'ai conseillé au roi tout le contraire. Mais, pourquoi ? Parce que je pense que les choses sont comme elles devraient être. Ce monde n'a pas besoin de couleurs. En fait, il se porte mieux sans. Swan. Tu n'es quand même pas... Tu es une gardienne du fantôme ? Non. C'est moi, le gardien du fantôme. Quoi ? Nous nous rencontrons enfin. Mon nom est Choral. Je suis le chef des gardiens du fantôme. Choral. Le chef des gardiens du fantôme ? Nous faisons déjà face au boss de phare ? Laisse-moi deviner. On doit te battre si on veut que ce monde retrouve ses couleurs ? Exactement. Swan, tu étais au courant ? Evidemment. Je lui ai tout raconté. Même si elle ne croyait pas qu'une sable brume puisse voler toutes les couleurs du monde. Et la raison pour laquelle tu te présentes devant nous ? Si tu veux te battre ? Je ne suis pas venu pour me battre. Mazurka et les deux m'ont beaucoup parlé de vous. Il sent que nos deux factions veuillent sauver ces mondes. Nos méthodes et nos idées sont peut-être différentes mais au final elles nous avons un objectif commun. Je voulais donc vous faire part de mon admiration. Surtout pour Fina. C'est bien vrai. C'est entièrement grâce à Fina que mon monde a été sauvé. Fina n'est pas seulement une gentille fille rêveuse. Elle a la force d'aller jusqu'au bout de ses ambitions. Monsieur Dieu m'aime ma vie. C'est pour ça que les gens lui ouvrent leur cœur. Elle s'est même plus passée la petite Fina. Oh, vous êtes si gentil. Vous allez me faire rougir. Fina, par respect pour toi je suis prêt à essayer tes méthodes. Que veux-tu dire ? Je vais te mener au trou dimensionnel. Quoi ? Tu peux trouver une solution pacifique, n'est-ce pas ? Non, tu veux trouver une solution pacifique, n'est-ce pas ? Je vous attends plus loin. Si vous acceptez, venez me rejoindre. Je suis sûr que c'est un piège. Sans doute. Je me demande quel est son plan. Si je peux me permettre, Coral n'a pas pour habitude de mentir. Mademoiselle Swan. Quelle est la nature de votre relation avec Coral ? Vous avez l'air d'être unis par un lien bien plus fort que celui qui peut exister entre une princesse et son majandome. Et comme nous allons sans doute devoir l'affronter, il vaudrait mieux que nous sachions. Coral et moi sommes des amis d'enfance. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Notre différence de statut social n'avait aucune importance. Je suis sérieuse quand je dis que je ne veux pas que ce monde retrouve ses couleurs. Cependant, je ne saurais dire ce que Coral a derrière la tête. Alors, pourquoi ne pas venir avec nous ? Vous accepteriez ? Votre Altesse, je m'y oppose ! S'il devait vous avriver malheur. Tu iras bien. Pour l'instant, je vous ordonne de rentrer au château. A vos ordres. Mais laissez-moi au moins vous escorter jusqu'à là-bas. Très bien. Merci. Je viens aussi. Je veux également restaurer les couleurs de ce monde. Parfait. Dans ce cas, allons-y. Il y a quelque chose d'étrange à propos de ce Coral. Il était... Si calme. Ce n'est pas de pote pas au piège, mais je suis sûr qu'il cache quelque chose. Il doit sûrement avoir un atout dans sa manche. Mais... Non. Inutile de s'inquiéter pour ça pour le moment. Je dois juste faire de mon mieux. Comme toujours. Camia ! Qu'y a-t-il, ma chérie ? Tu as faim ? Tu veux jouer ? Papi ! Oui, mais voilà ! Qu'est-ce qu'il y a, Aroka ? Aro ! Aro ! Oh, elle est tellement... Comment on dit déjà ? Ah oui. Apaisante. C'est tout à fait ça. Nous sommes peut-être en train de marcher droit dans un piège, mais pourtant... Grâce à Aroka, nous allons de l'avant, le cœur léger. L'accumulation de stress est mauvaise pour la santé. Mais notre Aroka est le meilleur remède contre ça. Pas vrai ? Elle n'est pas juste apaisante. C'est un remède miracle. Exactement. Raison de plus pour la protéger à tout prix. Vous voilà. Bien. Suivez-moi. Le tour dimensionnel n'est plus très loin. Il se trouve dans une vieille ville appelée Chni. Attends. Peux-tu nous dire pourquoi tu ne veux pas qu'il y ait de couleurs dans ce monde ? Nous aurons tout le temps de parler de ça plus tard. Pour l'instant, dirige-nous au Vashni. Choral. Tu sais que je suis tout compté, moi aussi. Je pense que ce monde n'a pas besoin de couleurs. Mais il est difficile de croire en ce qu'ils semblent être les caprices d'un seul homme. Surtout quand il affecte le monde entier. Des caprices, dis-tu. Si ce que tu crois, je n'ai pas l'intention de te dicter ce que tu dois penser. Tu commences à me courir sur l'haricot. J'en ai assez de te voir jouer au Maxapa. Allons. Calme-toi. Je fais l'effort de m'adapter à vos méthodes. Je pense que ça mérite un peu de gratitude. T'es sérieux ? Peux-tu se reconnaissante, Choral ? Je suis très heureux que tu essaies de travailler main dans la main avec nous. Hum. Fais du jeu honnête, toi. Et si j'étais toi, je ferais attention à ce que cela ne devienne pas une faiblesse. Eh bien. Je ne peux rien affirmer, mais... Avoir une ou deux faiblesses, ce n'est sans doute pas la fin du monde. Tout le monde en a, non ? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose d'être comme tout le monde. Tu as sans doute raison, au final. Mais tu ne comprends toujours pas ce qui est réellement une faiblesse. Ah, c'est parlé. Suis-moi. En parlant, c'était plutôt « Suivez-moi », mais bon. C'est moi qui me suis trompé, ici. Choral est vraiment confiant. Ça m'acquête un peu. En effet, je me demande vraiment ce qu'il nous cache. Visiblement, c'est le chef des gardiens du fantôme, mais il faut rester sur nos gardes. Il a parlé du véritable sens de la faiblesse. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Le trou dimensionnel, il est vraiment là ? Tu es donc un homme de parole, finalement ? Évidemment. Bien. Tu voulais parler ? Dans ce cas, parlons. Oui. D'abord, je voudrais savoir pourquoi tu veux d'un monde sans couleur ? Qu'est-ce qui a changé depuis que les couleurs ont disparu, à ton avis ? Qu'est-ce qui a changé ? Mais ça change tout ! Comment on peut s'appeler la ville des arts si je suis la seule à pouvoir dessiner ? Et même la nourriture n'est pas aussi bonne sans couleur. Sacre max ! Bien sûr, ce n'est pas facile au début. Mais on s'y fera. Les gens ont une capacité d'adaptation surprenante. Dans ce monde, les différences ont disparu. C'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas ? Oui, c'est tout à fait cela. Un monde sans couleur est un monde sans inégalité. Les hommes et les femmes, les personnes âgées et les jeunes, les fortunés et ceux qui n'ont rien. Tous seront égaux. La disparition des couleurs est un premier pas vers la véritable égalité. Et selon moi, c'est une cause qui mérite qu'on se batte pour elle. La véritable égalité ? C'est débile ! Tu ne peux pas rendre les gens égaux juste en leur envoyant les couleurs. Les gens n'ont pas changé. Tout va rester comme avant. En es-tu si sûr ? Pourtant, notre royaume ne s'est pas engagé dans des guerres inutiles ces derniers temps, n'est-ce pas ? C'est... Je veux dire... Dans un monde sans inégalité, il n'y a aucune raison d'entrer en conflit. C'est un fait. Les hommes sont des créatures si pitoyables. Ils n'accordent d'importance qu'à vos apparences, négligent ainsi l'essence même de notre humanité, notre cœur. N'ai-je pas raison, Fina ? Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Mais rendre les gens égaux à leur prendre en quelque chose... Est-ce qu'on peut réellement appeler ça l'égalité ? Très bien. Donc tu préférais un monde en proie ou guerre, pour peu qu'il y ait des couleurs ? Oui. Les guerres ne sont pas éternelles, on peut les éviter. Il suffit que les gens coopèrent. Vraiment ? Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, Fina. Bien plus que la plupart des gens. Mais tu restes encore une enfant. Le monde et les gens qui l'habitent... sont bien plus compliqués que tu ne le crois. Donc tu veux te battre en fin de compte ? C'est ça ? Tout ce que tu as dit avant, tout ça c'était des paroles en l'air ? Je suis désolé qu'on doive en arriver là. J'avais réellement l'intention de tenir ma promesse. Mais je me dois de savoir à qui j'ai affaire. Je veux voir ce que votre croisade a fait de vous. Et il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'ai essayé de m'adapter à vos méthodes, à votre tour de vous adapter aux miennes. Maintenant, montrez-moi tout détendu de votre puissance. Votre valeur aux yeux des gardiens du fantôme. Je la jugerai de même marre. Si on prouve votre valeur, peut-être pourra-t-on leur montrer une autre voie que celle de la violence. Et s'il vous faut nous battre pour cela, je ne me défilerai pas. Ok. Je dois l'éliminer avec une limite, donc voilà. C'est vrai que j'aurais pu vous laisser à la limite, mais bon, voilà. Je crois que vous l'avez largement assez vue avec la saison 1 et la saison 2. Et au pire du pire, elle est sur la chaîne. N'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir. Il y a pas mal de cinématiques maintenant sur la chaîne. Nous n'avons pas de temps à perdre. A l'envie de nous débarrasser du monstre qui garde le trou dimensionnel. Plutôt de nous en arranger les choses dans ce monde, mieux ce sera. Êtes-vous vous bien sûr que c'est ce que vous voulez ? Une fois que vous aurez scellé ce trou dimensionnel, vous ne pourrez plus jamais le revoyer. Fina, écoute-moi. Tu n'as pas la moindre idée de comment ce monde était avant ? Je te propose un marché. Un marché. J'ai le pouvoir de sceller ce trou dimensionnel temporairement. Cela te donnerait l'occasion de voir comment ce monde était auparavant. Ensuite, tu pourras prendre une décision. Tu peux faire ça ? Tu peux vraiment le sceller temporairement ? Fina, c'est à toi qu'il appartient de prendre cette décision. Quelque soit ton choix, je l'accepterai. J'ai entièrement confiance en ton jugement. Merci Bruce. Merci infiniment. D'accord Choral. Montre-nous comment ce monde était avant. Avec plaisir. Mais croyez-moi, quand vous verrez la réalité de notre monde, vous regretterez d'avoir essayé de m'arrêter. Plus jamais vous n'aurez envie de sceller les trous dimensionnels. S'il vous plaît. C'est Leon. S'il vous plaît. Où sommes-nous ? On est loin du paradis coloré que vous imaginez, n'est-ce pas ? Bienvenue dans les bas-quartiers, un paradis de saletés et d'endures. Et vous n'avez encore rien vu ? Vous êtes prêts ? Contempler la dure réalité des faibles. Oui, mais ça c'est dans tous les mondes, mon grand. Ouais, ça aussi. Oh non ! C'est impossible ! Tout est devenu comme avant ! On est trop dour sous le règne des artistes. Ces ordures vont encore faire leur loi. Alors que la discrimination avait enfin disparu, tout va revenir comme avant ? Hors de question d'assurer ça à nouveau. On va leur montrer notre façon de penser. Au château ! L'heure de la révolte a sonné ! Que ? Les contes se révolter ? Dans ce royaume, la royauté octroie des privilèges aux artistes. C'est ainsi depuis toujours. La royauté, les artistes et en Suisse seulement les citoyens ordinaires. Voilà comment le peuple est divisé ici. Cela se traduit évidemment par des inégalités de richesse et aussi par de la discrimination. Oui, mais l'embêtant, c'est qu'il y a ça dans ce monde-là, il y a ça dans... partout ! C'est malheureux, mais voilà ! Tous ces artistes snobinards méprisent ceux qui ne sont pas nés avec un pinceau en argent dans la main. Forcément, les gens des bas-quartiers leur en ont toujours voué une haine tenace. Cela engendrait une spirale interminable de crimes et de chaos dans ce royaume. Je... Fina, c'est là la véritable apparence du monde que tu cherches à faire revenir. Des urtures toujours refermées de trop dimensionnelles ? Je... En avant ! Tous au château ! Non ! Attendez ! Ce n'est pas la solution ! Dégage, morveuse ! Fina ! Tu perds ton temps, Fina. Personne ne t'écoutera. Et pas seulement toi. Ces gens n'écouteront plus personne. Ils ont trop souffert. Plus aucun n'écoutera la voix de la raison. L'histoire de ce pays s'est inscrite dans le sang. Il en a toujours été assis. Et aujourd'hui encore, beaucoup de sang va couler. Qu'est-ce qui te fait penser que toi, tu peux arrêter ça ? Alors que personne n'a pu arrêter... Alors que personne n'a pu jusqu'à présent le faire. Tu crois pouvoir changer l'histoire avec de bonnes paroles ? Je... Je ne sais pas. Plus aussi confiante, n'est-ce pas ? Maintenant, réfléchis un peu à ça. Si nous revenons à un monde sans couleur, ces gens se calmeront. Et la vie de nombreux innocents seraient épargnées. Fina. Mosso va bientôt disparaître. Et la brume argentée va de nouveau recouvrir ce monde. Et nous reviendrons dans le monde juste auquel j'aspire. Mais cette fois, tu ne t'y opposeras pas. N'est-ce pas, Fina ? Swan. Bientôt. Il n'y aura plus de hiarchie dans la classe. Nous n'aurons plus à nous soucier de notre origine sociale. Choral. Le monde va certes perdre ses couleurs. Mais mes sentiments, eux, ne s'effaceront jamais. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, ils n'ont jamais changé. Même le fantôme ne pourrait pas me les voler. Et maintenant, plus rien ne peut nous séparer. Swan. Veux-tu m'épouser ? Qu-qu-quoi ? C'est vraiment ce que tu désires ? Oui. J'ai besoin de toi. Tout ce que je veux, c'est que tu sois à mes côtés. Oui. Oui, j'accepte. Merci. Partons maintenant. Votre Altesse ? Attendez ! Super, le trou de Massonale est de retour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ouh là. Fina ? Fina ! Comment est-ce possible ? Elle a toujours été immunisée contre le pouvoir du fantôme jusqu'à présent. Désolé, les amis. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus ce qui est juste. Fina ! Pourquoi elle a toujours la couleur ? Hé ! Ah, ok, je comprends. La soelle, on peut s'arrêter pour déjeuner ? Je meurs de faim. Déjeuner ? Mais on n'a mangé les pas assez longtemps. Ah bon ? Oui, tu as même devoré trois bols de riz sauté que la soelle avait préparé. Oh. On est censé rechercher Fina. Et je suis là à n'écouter que mon estomac. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. C'est promis. Je ne vous ai fait pas tellement de temps. À cause de mon appétit. Mais je ne dis pas rien, ça faisait si longtemps que je n'avais pas mangé le riz sauté de la soelle. Il est tellement bon. Ne t'en fais pas. Il n'y a rien de tel que de manger une bonne compagnie devant un beau panorama. Je te comprends. C'est tout à fait ça. Bien dit, Reign. Vu qu'on est d'accord sur ce point, pourquoi ne pas reprendre un peu d'arbre ? Ah là là. C'est toujours comme ça quand vous voyagez. Pas toujours. On sait reprendre notre sérieux quand la situation exige. Dans les autres cas, eh bien oui. J'imagine que c'est l'ambiance habituelle, disons. Je n'en reviens pas. Je me demande comment vous avez pu vous en sortir jusqu'à présent. C'est vraiment incroyable. Oh ! Merci Charlotte ! Ce n'était pas un compliment. Toutefois, je dois reconnaître que ce riz sauté était exquis. La femme que tu prendras pour épouse aura beaucoup de chance. Dire qu'elle pourrait manger un riz aussi décieux qu'elle le voudra. Tu sais, la soelle. J'adorais manger de mon riz sauté tous les jours. Tous les jours ? Oui. Pour le restant de mes jours. La Charlotte qui se reçoit des éclairs de lumière. Oh putain. Comment ? Te rends-tu compte de ce que ça signifie ? Ce que ça signifie ? Eh bien, je veux juste dire que le riz sauté de la soelle est du tonnerre. Ah ! C'est tout ! Oui, tu as raison. Là, il faut que je me reprenne. Il faut que je me reprenne. Je suis en train de me laisser emberquer dans leur folie. Une autre pause ne nous ferait pas de mal. Et comme ça, quand on aura votre Fina, on aura plein de choses amusantes à lui raconter. Oui ! En plus, Fina aime les bonnes histoires. Bon, d'accord. Bon, en ce cas, moi aussi. Je vais savourer cette aventure autant que faire se peut. Tiens, toi, prenne la soelle. Ce voyage va être le voyage le plus fun que tu aies jamais fait. Euh... Pourquoi dis-tu ça avec tant d'entra ? Oh, la brume. Tiens. On dirait le bruit à la sortie. C'est rare, par ici. Un bruit à la sortie. Est-ce qu'ils sont dans le même monde ou pas ? Finna n'est pas censé être comme nous. Elle a toujours été immunisée aux effets du fantôme jusqu'à présent. En effet, c'est ce que je pensais aussi. Son pouls irrégulier n'a pas de fièvre. Elle a l'air en bonne santé si on fait abstraction du fait qu'elle n'a plus de couleur. Ouf. As-tu dû couvrir quelque chose qui aurait pu la faire succombrer au fantôme ? Au vu de nos connaissances actuelles sur le sujet, nous savons que ceux qui résistent sont des cas à part. Autrement dit, Finna aurait un pouvoir spécial aligné la protégeante des effets néfastes du fantôme. Mais le choc psychologique qu'elle a subi a désactivé ce pouvoir. C'est ça ? Tout à fait. En tout cas, c'est ce que je pense. Quel que soit la cause de son état, je pense que le seul moyen de sauver Finna est de fermer le trou dimensionnel. Mais Finna n'a pas donné son accord pour le sceller. Bon, je vais vous laisser. Je retourne en ville. Il faut que j'arrête cette révolte. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Tu es à plan ? Pas vraiment. Je vais juste faire de mon mieux. Hopi, fais toi-même une habitante de ce pays. Faire de ton mieux ne suffira pas. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Oui, je sais. Mais je ne peux pas non plus rester les bras croisés. Ma ville natale court un grand danger. Il faut que je fasse quelque chose. Il le faut. Lénor, je te confie, Finna. Je vais avec toi, Papi. Hein ? Le seul moyen de guérir Finna est de résoudre les problèmes de ce royaume. Léisi a raison. Papi, nous allons tous t'accompagner. Sérieux ? Je suis genre hyper touché, merci. Mais, qu'est-ce qu'on fait de Finna ? Ce ne serait pas très sympa d'aller essayer comme ça. Je vais m'occuper de Finna et de roca. Ne vous en faites pas. Cela règle la question. Génial ! Allons-y, Papi. Voilà, donc lors de cet épisode, nous avons fait les champs de fleurs de Cléves, je vais l'appeler comme ça. Les pleines d'émeraudes, la chaussée d'Exchel et finalement, Chni, le village de l'Espoir. Quatre niveaux, cette fois-ci. On y a... On a... Je pensais qu'on aurait le temps de ne pas trop dépasser le timing, mais bon, Chni a duré un bon moment quand même, mais ce n'est pas grave. Donc, lors du prochain épisode, nous irons faire les cascades éclatantes. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification où il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine ! Bye !